bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps bitcoin nouveau signal de défaite et et rome nouveau king des gars plein de choses à dire dans cette vidéo vous pensez qu'il ya rien à dire parce qu'on est samedi et pourtant ce matin j'ai plein de choses à vous raconter restez branché ça va être vraiment très très cool le btc il prend 0 6% ce matin on est à 29 1300 dollars on a été rome qui prend à peu près la même chose 1872 dollars xrp qui suit le même bout de tous vos jours devant bnb on a crypto que les bars qui prend 2,2% le plus grand gagnant ce matin c'est shiba qui prend 5,5% il ya pas mal de news du côté de shibarium uni qui prend 3,4% ton qui perd 3% le reste de la robe et tranquille ou bilou il faut descendre beaucoup plus bas pour avoir quelques petites pertes mais rien de folie on démarre tout de suite les gars avec le daily sur le btc nous tenons toujours les 0,236 cette zone qui est une belle zone de rebond alors pour le coup il ya quand même pas mal de stops qui sont jusque à peu près aux 30 mille 3 de 30 millions 500 dollars grosso modo d'ailleurs qui est la grosse zone de résistance qui est toujours la même on pourra avoir un petit rebond jusqu'à là bas puisque pour l'instant ça a l'air de plutôt pas mal tenir bien évidemment on est sur le mois d'août les gars donc ça va être quand même assez calmeuse les la grosse nous aussi très importante et c'est pour ça que je vous dis que le samedi on a toujours plein de choses à dire c'est tout simplement que là le les contrats à terme du btc donc du du cme on a clôturé à 29 1535 dollars donc pour l'instant on est 200 dollars en dessous puisque oubliez pas tous ceux qui sont sur les marchés donc chicago marketing et chains sa clôture vendredi vous voyez juste là c'est bien écrit vendredi 28 juillet le jour de clôture est donc le dimanche on ne cote pas et c'est pour ça que on pourrait avoir ce qu'on appelle un gap et qu'en général on vient les combler pour l'instant ça a marché à merveille ces derniers jours c'est d'ailleurs assez impressionnant mais comme je vous le dis souvent c'est plutôt le dimanche soir qu'il faut regarder pour voir s'il ya quelques petites positions à prendre pour faire la transition du côté de bitcoin et bien tout simplement le nouveau signal de bitcoin qui vient de faire continuer ces m dans ces m regardez on a fait un nouveau plus bas alors c'est dommage j'avais pas vu ce joli m du côté de btc là qui a eu lieu il ya quelques jours qui était le 12 juillet d'ailleurs moi ça devait être la pape de xrp je vous dis une bêtise tout simplement et regardez on est en train de faire un nouveau plus bas du côté de la bitcoin dominance ça veut dire tout simplement que bitcoin est beaucoup plus faible que les alcoines et ça c'est un nouveau signal ce nouveau plus bas et évidemment le deuxième qui pourrait être gagnant après la bitcoin dominance qui chute donc la puissance de btc c'est notre ami ethereum qui commence à voir à faire des choses assez sympathique je vous le partagez hier notamment sur tik tok instagram télégram etc d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre c'est notre ami ethereum alors il ya toujours une majorité de personnes qui sont en longue on est à 60% mais cependant je trouve qu'il se passe pas mal de choses regardez les open interest qui sont en train de augmenter lentement mais sûrement ça veut dire qu'il ya pas mal de gens qui commencent à s'intéresser à ethereum les open interest c'est dire le nombre de points c'est les positions qui sont en train de s'ouvrir et c'est en train d'ouvrir fort avec quand même quelques shorts qui sont en train de rentrer même si c'est encore équilibré ou que c'est surtout en en majorité pour l'instant des longues le nombre de positions longues et surtout regardez sur le spot ça commence à réacheter quand même plutôt pas mal donc je pense qu'il pourrait quand même se passer du côté quelque chose du côté d'ethereum et évidemment ce qu'il faut regarder c'est notre ami le graphique on va les découvrir tous ensemble en même temps hop sur le contrat puisque je voulais partager un peu partout hier c'est qu'on a cassé cette figure up je vous la montre cette jolie figure on a breaké par le haut avec une belle bougie pour le coup de break parce que celle là elle est plutôt propre on a même eu un petit pullback faut descendre en une heure pour voir à quel point ça a été propre avec avec cette petite mèche qui était juste ici et donc on est en train de faire quelque chose d'assez sympathique on va voir bien évidemment ce que ça va donner vous le savez je suis toujours dans ma position sur sur eth en daily alors en daily c'est beaucoup moins net mais bon pour moi c'est plutôt une figure 4 heures qui s'est formée bien évidemment il faut aussi regarder notre ami eth face à btc pour voir exactement ce qui se passe et je découvre en même temps en direct live parce que ça fait un moment que je pourrais vous cacher que je n'ai pas regardé et bien tout simplement regarder c'est assez joli on a fait un joli w ici alors je vais passer en trois jours pour que vous le voyez mieux regardez moi comme il est beau ce joli w ici alors il n'est pas tout à fait break même si on a breaké les cordes bougies il faudrait vraiment qu'on aille s'affranchisse de s'affranchir pardon des 0 64 391 pour avoir vraiment un w validé puisque pour l'instant il s'est formé mais on n'a pas cassé la neckline de ce w on va voir bien évidemment ce que ça va donner mais etérom est quand même assez sympathique puisqu'ici de toute façon on avait retesté des points bas je vous en avais parlé des 0 60 donc c'est plutôt chouette les gars vous savez tout n'hésitez pas à me rejoindre surtout les réseaux pour le coup je continue à vous pousser pas mal de news même tout l'été même pendant que je serai en vacances les gars donc n'hésitez pas à me rejoindre on va les regarder aussi du côté de télégram c'est ici notamment qu'on se partage toutes les liquidations et vous voyez elles sont arrivées elles sont là elles sont brelles elles sont fraîches tout simplement au dessus des 3 des 30 200 dollars c'est là qu'on a un gros pic pour le coup je pense même qu'on devrait pourquoi pas aller chercher la liquidité au 30 500 à court terme c'est encore plus joli merci hugo qui nous les partage quasiment tous les matins et rémi aussi qui s'amuse pas mal en ce moment les gars vous savez tout passez un très très bon week-end comme d'habitude on se retrouve ce soir s'il ya des petits trucs qui sont en train de se passer comme d'habitude aussi on se retrouve tous les matins même le dimanche même les jours fériés même les jours où je rentre avec quatre grammes dans château corée les gars aussi une très bonne journée ciao